Yo les amis, c'est Viker, bienvenue sur l'épisode 2 de ce fameux Wulong Fallen Dynasty. Déjà je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait au premier épisode qui a dépassé toutes mes attentes en termes de vue. En fait vous voulez voir des jeux vraiment qui me font souffrir, vous êtes sadique en fait, c'est excellent. J'ai beaucoup aimé effectivement le premier épisode mais j'ai eu beaucoup de mal aussi à battre le boss, vous avez été nombreux à m'encourager pour que je continue cette série de Let's Play. Donc comme promis je vais faire le maximum pour continuer et essayer de battre les différents boss qui arrivent. On est donc dans la deuxième zone du jeu, le décor a changé, encore une fois on va bien fouiller la zone, essayer de trouver tout ce qu'il y a à trouver, les équipements, les armes etc. Et puis voilà les amis on va se faire plaisir, probablement un nouveau boss aussi dans cette nouvelle zone et donc on va souffrir. En tout cas merci d'être présent, n'oubliez pas le petit like sur la vidéo pour soutenir la chaîne. Et c'est parti pour un nouvel épisode de Wulong Fallen Dynasty. Let's go ! Alors, j'ai juste récupéré un premier drapeau à la fin de l'épisode précédent qui est juste là devant. Saut du tigre, c'est quoi ça saut du tigre ? Attends, chaque objet peut être important. Sert à recruter ou à chercher des renforts autour d'un drapeau de combat, permet un recrutement instantané s'utilisé comme objet. Oh, ça c'est ultra stylé. Donc c'était ce drapeau là que j'ai chopé. Effectivement, alors, objet, acheté, oh ! Ah on peut acheter maintenant des objets, d'accord, très stylé. Donc qu'est-ce qu'on a dans les flèches, couteau de lancé, pour l'instant j'ai pas d'arc donc voilà. Et je peux vendre aussi. Oh, d'accord. Très stylé. Bah déjà je peux vendre celui-là parce que je l'ai en double en fait, sauf qu'en fait ils ont pas la même attaque spéciale, c'est assez étonnant. Ok. Est-ce que je peux monter de niveau aussi, je sais pas. Parce que comme on a battu un boss, ah ouais je peux prendre un niveau. Bon pour l'instant je vais mettre sur la santé je pense. Voilà, bim. Hop. Ok. On avance. Attends je voulais regarder aussi les... Non pas l'inventaire, l'équipement du coup le... Donc en fait j'en ai deux comme ça. Mais il y en a un qui est, vous avez vu, il y en a un qui a un effet spécial qui est plus puissant, qui est à 512. Fouette de queue de dragon et ça c'est éclat de dragon. D'accord. Et ça change quoi en fait ? Ah d'accord. C'est pas la même attaque en fait. Et du coup j'ai une autre arme, j'avais même pas vu. Ah non c'est un grand gourdin. Cet équipement a un bonus d'ensemble. Un bonus d'ensemble offre des effets particuliers pour être obtenu en équipant plusieurs pièces d'un ensemble. D'accord. Ah ça c'est pas mal. En gros t'équipes plusieurs équipements du même... Et t'as du même ensemble. Et en gros t'as un bonus. Donc à mon avis ça peut être très intéressant. Grand gourdin de polaris. Après à mon avis ça c'est un truc bien lourd. Euh... Ok. Ok. Tac tac. Je regarde un peu les... Les stats. Euh... Attaque de base. Ok. Statue. Proportions sur... Ah ! Je suis à 93.7 en proportion. J'aurais peut-être enlevé euh... Si j'enlève ça. De toute façon. Je sais pas ça combien. 93.7 aussi. Ok. Ça changera du tout. Par contre j'ai un nouveau casque. Qui est pas fou. Au niveau de l'équipement. Rien de mieux que ce que j'ai. Ah ! Au niveau des gantelets. Gantelets du général des hommes. Donc on va le mettre. Et. C'est tout. Ok. Du coup en fait au niveau de la proportion. Agilité sur un C. Ouais. Bah je pense que c'est dû à... Au... Poids de l'équipement 96. Je sais pas si c'est beaucoup en vrai. Je pense que ça peut être un peu beaucoup quand même. Je sais pas on verra. On a vu que les caisses ça peut être intéressant de les péter. Waouh ! Oh c'est une grande zone ici. Mais calme-toi. Ça commence bien. Moi je connais pas la zone. Je connais pas les ennemis. Donc effectivement. On va... Wouh ! Ah oui d'accord. Ok. Cinématique. Ah ouais. Bonjour. Je me dis pas qu'il y a déjà un boss hein. Ah c'est un poteau. Euh oui. Tu as l'air très fort. Oui. Tout à fait. Vous pouvez maintenant appeler Zhao Yun pour vous aider par le biais de renforts. Oh ! Je me nomme Zhao Yun. Les turban jaunes ont pris le contrôle du monde Dongshan. Ah oui j'ai besoin. J'ai besoin d'un allié comme toi. Tu as l'air très très fort. Bonjour Zhao Yun. Enchanté. Tu me fais le vikers. Et euh... Et tu vas rester avec moi jusqu'à la fin. Ok. Bon. Alors fouillons la zone déjà. Là on a un petit truc à récupérer. Éclate de ki primordial. Ça c'est nickel pour avoir un peu plus de ki. Euh... Allez on va commencer par aller par là tiens. Zhao Yun. C'est trop bien. En fait dans le... Dans la première zone on avait quelqu'un mais il était un peu pété. C'était l'adolescent aux yeux bandés hein. J'avoue il se faisait un peu déglinguer quand même. Mais lui il a l'air chaud. Il a l'air bien chaud. Les ennemis ayant vaincu des joueurs sur d'autres champs de bataille peuvent apparaître sur votre champ de bataille en tant que cible de vengeance. Ah oui les fameux fantômes. Les informations du joueur vaincu peuvent être consultées au niveau de leur drapeau de sépulture. Une cible de vengeance aura un niveau de morale plus élevé mais vous pouvez recevoir divers bonus après l'avoir vaincu. En offrant un remède draconique et un drapeau de sépulture vous pouvez augmenter temporairement votre niveau de morale. Est-ce qu'il est ? Soldat de Gun Chunzan vaincu au combat par bandit. Année 184. Offrir une utilisation... Une... Un... Offrir. Vas-y je vais essayer hein. Oh votre morale a été augmentée lorsque vous avez déposé une utilisation du remède draconique au drapeau de sépulture. D'accord on est passé au niveau de morale 2 du coup. Trop bien. Ah je peux. En fait quand j'appuie sur R1 je peux envoyer mon pote à l'attaque. Vous avez vu à gauche ? Vas-y on va essayer. Oh il est chaud ! Oh il est chaud ! Vas-y on va pas te laisser, regarde là. Il l'a défoncé. Bravo Zhaoyun. T'es vraiment chaud toi en fait. Déjà ton armure est vraiment stylée. Moi je suis vraiment naze à côté de toi. Éclat de ki primordial. Ok. Zhaoyun vas-y. Wow il fait 2 attaques de ouf ! T'es chaud mon gars hein ? Ok. Nouveau drapeau de combat. Très important. Épingle à cheveux. X2 je sais pas à quoi ça sert. Épingle à cheveux. On va regarder à quoi ça sert. Donc on a une tablette mémorielle. Annule toute vengeance lors de son utilisation. Les ennemis ayant été renforcés par la soif de vengeance retrouveront leur force d'origine. C'est pas mal à utiliser ça. L'utiliser quand la vengeance est désactivée fera apparaître plus de cibles de vengeance. Fragment de ki primordial pas de soucis. Saut du tic ça c'est pour invoquer quelqu'un. Et ça branche de saule vous sert à vous séparer de votre acolyte lors de son utilisation. D'accord. Par contre la barrette du coup la barrette c'est quoi ? Ah c'est un accessoire ok. Ça m'augmente ma défense. Ok. Et je peux en utiliser 2 ? Ok. Non je peux pas en utiliser 2. Ok. Donc on va le mettre là. Très bien. Super. Oh lui on va essayer de l'avoir en... En discrétion. Bing ! J'adore. Quoi il est pas mort ? Bah dis donc. T'es chaud toi ? Hop là. Éclat de ki primordial ok. Là on peut pas y aller. Très bien. J'étais passé par l'eau ou pas ? Non j'avais pas été. Tac. Éclat de ki. Donc ça f... De ki. Ça faudra l'utiliser... Avant de... Pau d'eau à bâton. Encore un. J'en ai 3 en fait. Ok on continue. On a pas mal de drapeaux à... A récupérer dans cette zone. Euh... Comment je fais pour... Hein ? Comment je fais pour monter là ? Bon là pour l'instant on peut pas passer. On va faire demi-tour. Là y'a le drapeau. Ouais ok y'a un chemin par là. Ok. Arc en bambou. Oh. On a un arc les amis. Donc première arme à distance. Très stylé. Odawa bâton bah ouais ok. Euh... Est-ce que je dois équiper des flèches ou non pas besoin ? Ah d'accord faut que je tiens. Faut que je tiens là-dessus ? Non pas du tout. Ouvrir. Wow qu'est-ce que c'est passé ici là ? Ouh là 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 c'est quoi ce massacre ? C'est chaud. Les turbans jaunes. Moi j'ai quand même un habit de turbans jaunes mais ça ça dérange personne. Petit coffre ici à récupérer. Tenue de bandit des turbans jaunes. Est-ce que c'est cool ? Est-ce que c'est ce que j'ai déjà en fait ? Euh... En fait la mienne est vraiment mieux. 45 c'est abusé. Je l'ai récupéré depuis longtemps cette tenue. Je crois qu'il y a un... Je crois qu'il y avait un truc là-haut non ? Il y a un truc là-haut à récupérer mais... On a vu il faudra falloir sauter sur les toits. Oh ! Ok. Maintenez L2 pour passer en mode visée. Certains aimants des points faibles et les toucher avec une arme à distance augmente les dégâts infligés. Stylé. On a plein de têtes. Ouh ! Oh il est mort direct. Stylé ! Et par contre oui on a quand même... Un nombre de flèches défini quoi. Donc on peut pas faire non plus n'importe quoi. Attends on va bien fouiller la zone. Voilà par exemple là. Flèches. On a récupéré des petites flèches. Ok. Faut trouver un moyen aussi de monter sur le toit. Bah genre là peut-être. Voilà. Tac. Tac. Parfait. Ah c'est un drapeau. Drapeau de repère. Ok. Faut te rendre bravo et passer à 3 merci. Oh. J'ai l'impression d'avoir vu une petite... Ouais on peut passer par là. On peut rentrer dans la maison. Oh ! Ok. T'es mort. Éclat de qui ? Euh... Ouh. Wow faut bien viser. Tu te calmes. Ah j'ai récupéré un pot d'ao. C'est pas un pot d'ao à bâton. C'est pas la même chose. C'est un pot d'ao. Ok. C'est pas ouf. 88. Je passe pour l'instant. Wow c'est grand. Il y a plein de choses à fouiller. Donc on va prendre notre temps les amis. On va regarder un peu tout ce qu'il y a. Wow. Lui on va y aller là. On va y aller par derrière. Tranquillement. Et voilà. C'est raté. On va essayer de pas tomber dans le vide. Donc j'y vais doucement. Bracelet de bandit des turbans jaunes. Super. On va regarder après. Flèche. Oh bonjour. Oh tu m'as bien eu toi. Hoplé. Wow. J'ai pas vu venir. J'avoue. J'avoue il m'a enlevé pas mal de vie. Il y a quelque chose derrière l'arbre là. Oh il était bien caché. Petit caillot de qui primordial d'accord ? Trop mignon. Et là il y a un petit escalier en fait. On peut monter sur la maison. Pourquoi ? Je ne sais pas. Ah si pour ça. Ah voilà. Je peux tomber aussi c'est bien. Nombre d'utilisation du remède draconique. Ah. Ok. Plus 1. Donc bah attends je vais me soigner. Et je vais prendre celui-là. Voilà. On peut pas avoir plus de 3 remèdes draconiques. Pour l'instant. De potions en gros. Mais j'espère que ça va pouvoir changer. Les partisans partagent leur esprit. Ah bah c'est les types que j'ai tués. Asséner une frappe mortelle sur l'un d'eux. Réduit leur jauge d'esprit. Plus l'ennemi lié à une conjonction spirituelle est puissante. Plus la jauge d'esprit est réduite. Ok. Frappe mortelle. Dans le dos d'un ennemi. Ou au dessus de lui. Ah d'accord. Bah vous aurez pu me le dire avant. Ah. Attends là on peut aller vraiment. Ouh. On peut rentrer dans la maison. Ah bah c'était la maison qu'on avait déjà fouillé. Attends on va rester. Attends on peut rester sur les toits pour l'instant. C'est assez rigolo. Tiens regarde lui là. Pourquoi je peux pas le... Tu vois lui. Voilà. Des fois faut vraiment juste se décaler un petit peu. Pour pouvoir lui faire un coup critique dans le dos. Je crois qu'on m'a repéré. Je lui ai offrir un remède. Voilà comme ça ça m'augmente mon... Wouah il m'a bien eu. Faut vraiment que je maximise mes contrats. Un chien ? Oh non. Oh non non. Yes. Comme ça. Exactement comme ça. Ok c'est bon. Waouh. Il y avait du monde là. Il y avait du monde. Il y avait du monde. Il y avait du monde. Oh. Drapos de combat. On est à... 3 je crois. 3 sur 7 ouais. Votre rang de bravoure est passé à 7. Quel plaisir. Très bien. Oh il était bien caché lui. Couteau de lancé. Ok. On va regarder notre équipement. Couteau de lancé. Couteau de lancé. Vas-y. Et au niveau. On a... Putain mais il n'y a rien de mieux que ce que j'ai pour l'instant. C'est fou. Tout ce que j'ai récupéré en gros dans la première zone. C'est... C'est mieux. Voilà. Je pense qu'on devrait peut-être... Ah non. Se reposer peut-être pas encore. On est pas mal. J'ai pas envie de faire réapparaître tous les ennemis en fait. Ici on a quelque chose. Cuir de rang 1. Il dort lui ou quoi ? Un PNJ. Notre enfant et proche nous ont demandé de l'aide mais aucun renfort à l'horizon. J'avais espoir de me venger des Turbants Jeunes mais j'ai bien peur qu'il soit trop tard pour moi. Merde. Dommage. Désolé pour toi mon ami. Épée en fer ! Oh ! Épée ça me parle. 105. Ok. C'est pas mal en attaque d'esprit. Ah c'est vraiment pas mal même. En vrai. En fait c'est un peu moins fort que ce que j'ai mais en vrai si vous regardez au niveau de l'esprit ça passe à 33 en attaque d'esprit. Difficulté de parade. 97. J'avoue déjà que j'ai du mal à placer des parades si j'augmente ça. On va rester sur le sabre pour l'instant. Ok. Merci mon ami pour ce petit coffre quand même. C'est bien gentil. Waouh. Ok là on a un ennemi. Ok là on a un ennemi un peu vénère. On va essayer de lui faire une attaque comme ils disent sauter là. On va essayer, on va essayer, on va essayer de monter sur les toits. Tac on va passer là. Voilà. Tac comme ça. Tac comme ça. On va essayer. Oh c'est stylé. Ouais j'ai bien foiré. Putain heureusement qu'il est avec moi le poteau là. Ouais. On l'a eu. C'était un peu le... Waouh. Est-ce qu'il a looté un truc lui ? Je sais pas. Par contre lui là le costaud. On a bien fait de le choper de... Brasser des champions des turcs. On l'a bien fait de le choper là-haut là. De là-haut. C'est quand même vachement pas mal. Drapeau de combat levé. Votre rang est passé à 8. Et ici on a un coffre. Acier de rang 1. Je sais pas à quoi sert les... Les matériaux là. Ah oui d'accord on a fait tout le tour en fait. Mais on aurait pu directement monter là comme ça. Mais c'était mieux de le choper par en haut en fait. Et de lui faire cette attaque. Du coup attends on va peut-être se reposer. Tac. La fonction suivante a été débloquée renfort. D'accord. Vous ne puissiez qu'un certain nombre de sauts du tic pour appeler les guerriers alliés pour vous aider à vaincre sur le champ de bataille. Tant que la jauge de soutien n'est pas complètement vide vous pouvez les réanimer. Si leur PV tombe à 0. D'accord donc là on a Zhao Yun. C'est le mec qui est avec nous. Il a... On voit son armure etc etc d'accord. Donc c'est bien les sauts du tic, les objets qu'on récupère pour les appeler. Et s'ils meurent au combat en fait on peut les réanimer. En fait je voulais voir les sortilèges. Qu'est-ce qu'on a de cool ? Qu'est-ce qu'on a de cool ? Parce qu'en fait ça va dépendre dans quel niveau on va prendre des niveaux en fait. Sortilèges de la terre machin et tout. Salle de jeu en ligne. C'est vrai qu'on peut jouer en ligne. Je sais pas si je vous l'ai dit dans la première épisode. On peut jouer en ligne. On peut recruter des gens. Et on peut avoir du coup à la fois Zhao Yun qui est avec nous. Et en plus quelqu'un d'autre. Un vrai joueur. Si vous avez un pote qui veut jouer avec vous. Ça peut vraiment je pense changer la donne. Si vous galérez un peu. Donc qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Sortilèges. Donc du coup. Ok je pense que je vais prendre du... Je vais continuer sur le bois je crois. Pour le moment. Je vais mettre du feu un peu. Quand même. Voilà. Hop. Ça c'est fait. Et du coup je sais pas si je peux prendre un nouveau sortilège. Qu'est-ce qu'on a qui est bien ? Augmente l'accumulation de la jauge animal totem pendant 100 ans. Ça peut être pas mal. Animal totem c'est un peu l'attaque surpuissante quoi. Donc d'ailleurs je sais pas si on peut la réutiliser. J'ai pas vu pour l'instant. Je pense que oui parce qu'on l'a utilisé à la fin du combat. Avec le boss dernier. Parce que normalement on a débloqué le truc. Après qu'est-ce qu'on a sur le feu ? Sinon on a ça aussi. Projette une petite boule de feu. Lance plusieurs boules de feu sur une zone en éventail. Ah ça c'est pas mal ça. J'avoue. Décharge en amont d'une large boule de feu. Ok. Ok 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 ok. Vas-y je vais prendre ça. Ok. Donc pour l'instant on est bien. On va choisir les sortilèges. Tac. Voilà. Hop. Yes. On peut avancer. Oh. Oh les petites attaques surprises comme on aime. Hop là. Fragment de ki primordial. Très bien. Je les ai même pas utilisés encore. Oh. Ok. Drôle d'ambiance ici. C'est pas cool. Il y a un mec qui dort. Il ne faut pas qu'on le réveille. Ah mon gars. Ah il y en a un. Ah c'est un zombie. C'était un zombie. C'est pour ça qu'on voit des trucs rouges un peu partout. Éclat de ki. Couteau empoisonné. On n'oublie pas de ramasser les petits loots. Et on avance. Nous allons devoir faire attention ici. Ah bah si c'est toi qui le dis Zhaoyun. Je vais te croire. Oh. Oh. Ok. Eh. Eh une balance des bombes. Salut go. Levez le drapeau de repère. Yes I. Autre endroit où il est passé à 9. C'est cool. J'ai l'impression qu'on est haut tu vois un bravo. Puis après je vais affronter le boss et puis il va défoncer. Oh. Oh. C'est quoi ça ? Ah il m'a lancé des bâtons. Moi aussi je te lance du feu. Ça ne te fait aucun dégât. Abusé. Ok là on va offrir une initiation de remède draconique. Oh on passe à 11 quand même. On passe quand même. On prend deux rangs à chaque fois quand même. Alors certes ça nous fait utiliser une potion. Mais franchement on prend deux rangs. Donc c'est pas mal. Waouh mais ils sont relou eux. Attends attends attends. Waouh. 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 Ah bah c'est le petit raccourci qu'on avait vu au tout début. D'accord. Stylé. Pas mal ça. Ok. Donc je vois exactement où on est. J'imagine que vous aussi. Et on peut du coup avancer. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur que ça soit déjà un boss je vous jure. En fait je vois la reine derrière là. J'sais pas trop. Peut-être pas. En vrai. Peut-être pas en vrai. De toute façon en vrai. En fait je me demande juste si j'ai récupéré tous les drapeaux de repères. J'ai pas l'impression parce que. 4 sur 7. Et 2 sur 5. Après ça se trouve. Je suis monté par là ou quoi ? Ah non je suis pas allé là. Il y a bien une zone. Cet ennemi est dangereux. Ah. Ne présumons pas de nos forces. Nous devrions songer à battre en Red Hat. Mais arrête frérou. Pourquoi tu me démoralises comme ça ? Je pense qu'on peut le faire. Non ? Il est où ? Ah ouais. Ah il est pas beau. Ah c'est un mini boss. Offrir. Je peux offrir une. Il était niveau 13. Ah ouais je vais me faire défoncer je crois. 14. Ah ouais non mais c'est chaud. Il est 14 quand même. Je sais pas ce que je fais. Est-ce que j'offre une initiation de remède draconique. Pour passer pour augmenter mon. Je sais pas. Pour augmenter mon. En fait on voit tous les morts. Ça c'est tous les autres joueurs qui sont morts tu vois. Sinon j'envoie Zhao Yun. Au combat. Je vais faire ça. Je vais envoyer Zhao Yun. Wow. Ok. Allez vas-y. Tente-lui. Wow. Ok ok ok. Il y a quelqu'un qui nous balance des flammes. C'est quoi ? Ah j'ai plus de potions. Au secours. Wow. Wow. Ok ok ok. Wow on l'a eu les gars. Je sais pas comment ce qui s'est passé. En fait en plus il y avait des ennemis qui nous balançaient des flammes d'en haut. C'est vraiment des escrocs. Je m'entendais pas à ça. On a récupéré un marteau lourd en bois. J'ai cru que j'avais crevé. Pas à cause du mini boss. Mais à cause des gens là-haut qui nous balançaient du feu. C'est vraiment des escrocs en fait. Ça se fait pas. En tout cas bravo Zhao Yun. Tu as géré de fou le combat. Wow. L'ennemi a looté pas mal de choses. Armure de champion, gourdin blanc, tatatitatata. On va regarder ce que c'est. J'ai trop de trucs. J'ai trop de trucs. Marteau lourd en bois. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Genre je vais me battre avec ça ? Ah ouais c'est chaud. Et l'attaque spéciale ? D'accord. Ah ouais. Et ça ? Ah c'est stylé. Il fait beaucoup de dégâts le truc. Mais jamais je peux me battre avec ça. C'est pas possible. J'ai l'impression que je sais pas si c'est une bonne idée de rester avec ce sable là. Du début. Gourdin en bois. Je suis à 96 en proportion. Je sais pas si c'est bien. Je sais pas si c'est écrit en jaune. Comme on a dit je suis trop lourd. Mais je sais pas comment. Couteau de lancer à empoisonner. Je sais même pas. Non. Retirer. Ok bon on va s'équiper. De toute façon. Poids de l'équipement. D'accord. Mais en vrai c'est exactement pareil. Non pas tout à fait. C'est exactement pareil au niveau de la défense. Par contre. Dégâts subis en cas d'attaque moins 9. Dégâts. Non 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 non. Accumulation de lourdeur sur les ennemis. Plus 6. En fait le mien est toujours mieux je crois. Ah ouais par contre là vous avez vu on passe en rouge en poids de l'équipement. Donc là c'est pas possible. Il va falloir vraiment. Changer un truc. Euh. Waouh. Je peux pas enlever un équipement c'est ça le problème. Et si j'enlève l'arc. Ça change rien du tout par contre. Bon tant pis je vais devoir mettre. Je vais mettre celui-là en fait. Un gantelet du général des hommes. Au moins je passe en jaune en poids de l'équipement. Parce que sinon c'est mort. Ok. Je suis content de l'avoir battu lui. Du coup. On est à 12. Ce qui est pas mal. Par contre comment on va là-haut. Pour l'instant je sais pas comment monter. Mais c'est peut-être plus tard. Un truc ici que j'ai pas récupéré. Juste à côté de la grande porte là. Par contre de qui. Stylé. Ok je suis tombé tout en bas. C'est pas grave. Je suis retourné au village parce que j'avais zappé une maison en fait. Où il y a un drapeau de repère. Donc voilà faut rentrer par le toit de la maison. Et en plus il y a un petit coffre à l'intérieur. Enfin un joli coffre même. Qui permet de récupérer ce pantalon. Donc du coup on va regarder s'il est cool ou pas. Pas mieux que ce que j'ai. Mais en tout cas voilà. Après pour sortir hop on passe par là. Du coup je pense que j'ai fait tout le tour. On va se diriger vers. La grosse porte qui probablement abrite un boss. Mais juste avant on va faire une petite alt ici. On va utiliser nos différents éclats de qui. Voilà. Comme ça on va pouvoir prendre des niveaux. Plusieurs je pense. Et voilà. Donc on se met là. Monter un niveau. Je pense qu'on va prendre. Je pense que je vais mettre un niveau peut-être en santé. Voilà. Vous avez gagné un point de sortilège pour chacune des 5 phages. Génial. Et du coup si on va dans sortilège. De bois. Augmente l'accumulation de la jauge animale. Ça peut être pas mal ça. Bim. Ok. Là j'en ai deux. Lance plusieurs boules de feu sur une zone en éventail. Ok. Apprendre le sortilège et tous les sortilèges prérequis. C'est un site au basel. Deux points de sortilège. Ah il faut les deux en fait. D'accord. C'est quoi celui-là ? Il met une éruption de ce flamme vers l'avant. Ouais en fait celui-là il a l'air cool. Il a l'air cool. Allez bim. Sur la terre. Là on est à 3. Ok. Wow. Auctroi à la capacité. Auctroi à la capacité d'augmenter l'accumulation d'altération de pierre. Ok. Pendant un certain temps votre arme de corps à corps causera des dégâts de pierre. Il y a tellement de pouvoirs je sais pas lesquels sont bien pas bien tu vois. C'est un peu perturbant. Bon pour l'instant je sais pas. Je vais juste les choisir du coup. Je vais mettre celui-là là. Et je vais remplacer boule de feu par... Ignition. Allez direction la porte du boss. J'ai peur. Oh mon dieu. Qu'est-ce que c'est que ce singe là ? Oh my god. Oh. Oh il me met une gifle. Ok. Oh mon dieu. D'accord. Ok 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 ok. On se rappelle les contres. Mon dieu. Oh ! Je suis déjà mort en fait. J'ai rien compris. Mais Zhao Yun, qu'est-ce que tu as fait ? En plus on sait pas encore s'il a une phase 2 ou pas donc on va y aller tranquille. On va y aller mollo. C'est ça que c'est bon. Allez on se recule. Whoa. Oh ! Moou. Oh ! Oh ! Tu asa blessé ! J'ai rien lave pour 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 mais sauer. Oh ! Schwebe ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Waouh, allez un gif ! Waouh, je n'ai pas esquivé cela ! Oh ! Oh, c'était... Il était simple, en vrai ! Franchement, par rapport au premier boss... On peut dire qu'il était simple, je l'ai retravaillé peut-être deux fois... Ça va ! Le totem... ... 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